Vous souhaitez en savoir plus sur votre TTV ? Que vous soyez expert ou débutant, cette série de vidéos tutoriels vous permettra d'approfondir vos connaissances et d'exploiter au mieux toute la technologie Dotsfarr. Découvrons maintenant l'utilisation de votre TTV au transport. Mais commençons d'abord par atteler notre benne en toute sécurité. Parmi les trois modes de conduite, c'est le mode auto qui est ici préconisé. Notez que le frein de stationnement se désactive automatiquement lorsque vous actionnez l'inverseur. Pour les manœuvres, une vitesse maximale de 10 km heure vous garantit précision et sécurité. Son réglage s'effectue directement à partir du joystick multifonction. Avec votre TTV, oubliez la pédale d'embrayage. Seule la pédale d'avancement est nécessaire pour atteler vos outils. Activez l'hydraulique depuis l'accoudoir multifonction. Nous vous recommandons de mettre les distributeurs en position flottante afin de faciliter le raccordement des flexibles. Pour votre confort et votre sécurité, notez que le frein de parking s'active automatiquement lorsque vous quittez le siège conducteur. Passons maintenant au vide du sujet. Ajustez la vitesse maximale grâce au joystick même lorsque vous roulez. En mode auto, il est possible de conduire à l'aide de la pédale d'avancement ou de la gâchette située sur l'accoudoir. L'une ou l'autre des commandes déterminent la vitesse d'avancement du tracteur de 0 à 100% de la vitesse maximale réglée précédemment. La molette EcoPower vous permet de définir la plage de régime dans laquelle le tracteur va fonctionner. La position Eco favorisera les faibles régimes et la consommation, tandis que la position Power vous offrira plus de performance. Pour une utilisation au transport, nous vous recommandons un réglage de la plage de régime entre 1600 et 2100 tours minutes. Votre TTV vous offrira plus de réactivité et plus de performance, notamment sur circuit vallonné. La molette ACC vous permet de régler la réactivité de votre TTV. Plus sa valeur sera élevée, plus le tracteur sera vif et réactif lors des accélérations et décélérations. Au transport, nous vous préconisons un réglage de 100% pour garantir un débit de chantier maximal. A tout instant, vous pouvez mémoriser une vitesse d'avancement grâce à la fonction Cruise Control. La valeur enregistrée s'affiche en vert sur le Work Monitor. Vous pouvez maintenant relâcher la pédale d'avancement. Votre vitesse est mémorisée. A tout moment, vous pouvez ajuster la vitesse d'avancement Cruise Control mémorisée grâce au joystick ou à la molette. Afin de vous offrir une plus grande sécurité et une meilleure durée de vie des organes de freinage, la fonction Over Performance vous apporte plus de freins moteurs lorsque les conditions l'exigent. Lorsque vous repartez, rappelez facilement votre vitesse mémorisée Cruise Control à l'aide du joystick. A tout moment, la molette Sense Clutch vous permet de régler avec précision la réactivité de l'inverseur. Vous travaillez efficacement et confortablement en toutes conditions. Si vous souhaitez ajuster le débit d'un distributeur, utilisez la touche prévue à cet effet placée sous le couvercle de l'accoudoir multifonctions. Actionnez le distributeur que vous souhaitez régler et observez l'évolution de la valeur du débit sur l'écran Work Monitor. A la fin de la procédure, une impulsion sur la touche de l'accoudoir permet de valider le nouveau réglage. Pour les tracteurs équipés du e-Monitor, le débit est facilement ajustable à partir du menu dédié à l'hydraulique. Sous-titrage Société Radio-Canada